Un militaire américain s'est brièvement arrêté à Taïwan. Cet événement met Pékin en colère, tandis qu'un législateur taïwanais riposte. Le nouveau candidat de Biden au poste de secrétaire à la marine déclare que s'il est confirmé à ce poste, il se concentrera exclusivement sur la menace chinoise et défendra Taïwan tant que cela est humainement possible. La Chine est en train de devenir un empire du mal et les Etats-Unis pourraient bien la favoriser. C'est ce qu'affirme l'ancien vice-président Mike Pence. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vlédien Huitains. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Un avion militaire américain a fait une brève escale à Taïwan jeudi dernier. Cet événement a réveillé la colère de Pékin. Ni le gouvernement taïwanais ni le gouvernement américain n'ont révélé l'objet de l'escale. Selon les médias taïwanais, l'avion cargo a livré un colis à l'Institut américain de Taïwan. L'armée de l'air taïwanaise a nié tout contact avec l'avion américain. L'escale a provoqué la colère de Pékin. Le ministère chinois de la Défense a déclaré que tout avion militaire étranger doit obtenir l'autorisation de Pékin pour atterrir sur le territoire chinois. La Chine communiste n'a jamais gouverné Taïwan mais revendique l'île comme son propre territoire. Dans le même temps, Taïwan a ses propres dirigeants élus, sa propre constitution et sa propre armée. Un législateur taïwanais a déclaré sur Facebook que l'atterrissage avait une grande importance. Ce n'est pas la première fois qu'un avion militaire américain se rend à Taïwan cette année. Début juin, trois sénateurs américains ont effectué une brève visite à Taïwan à bord d'un avion cargo de l'armée de l'air américaine. Cette visite était considérée comme la plus importante effectuée par des avions militaires américains depuis que les Etats-Unis ont rompu leur lien diplomatique avec Taïwan en 1979. Le candidat du président Biden au poste de secrétaire à la marine, Carlos del Toro, affirme que s'il est retenu, il se concentrera exclusivement sur la menace chinoise et défendra Taïwan tant que cela est humainement possible. C'est ce qu'il a déclaré au Sénat lors d'une audition la semaine dernière. Del Toro répondait aux questions du sénateur Rick Scott. Ce dernier a mentionné que dans de récentes simulations de guerre, les Etats-Unis auraient du mal à défendre Taïwan en cas d'invasion chinoise. Globalement, il semble que Del Toro considère Pékin comme une menace importante pour la marine américaine. Del Toro est né à Cuba et est diplômé de l'académie navale américaine. Il a servi dans la marine pendant 22 ans et a déjà été aux commandes d'un navire de guerre. L'ancien vice-président américain Mike Pence a fait une remarque mercredi dernier qui donne à réfléchir sur la Chine. Dans ses propos les plus fermes à ce jour, il a déclaré que la Chine est en train de devenir un empire du mal et que les Etats-Unis pourraient la favoriser. Le parti communiste chinois est la plus grande menace pour notre prospérité, notre sécurité et nos valeurs sur la surface de la Terre. La Chine n'est peut-être pas encore un empire du mal, mais elle travaille dur chaque jour pour le devenir, parce que la Chine poursuit ses ambitions mondiales de manière plus agressive que jamais. Alors que les Américains célébraient le 4 juillet il y a quelques jours à peine, le président Xi Jinping a prononcé un discours pour la commémoration du centième anniversaire de la fondation du parti communiste chinois. Dans ce discours, il a averti le monde que quiconque se mettrait en travers du chemin de la Chine « se verrait », je cite, « frapper la tête contre un grand mur d'acier, forgé par plus de 1,4 milliard de Chinois ». Un vieux dicton dit « que la faiblesse engendre le mal, et mon sentiment est que la Chine sent de la faiblesse dans cette nouvelle administration ». Pence a prononcé ce discours lors d'une conférence annuelle du think tank américain The Heritage Foundation. Le programme mondial de distribution de vaccins COVAX de l'Organisation mondiale de la santé achète 550 millions de doses de vaccins à la Chine. Une agence américaine estime que cela est consternant et que Pékin profite de la pandémie en commercialisant les doses. Plutôt que d'offrir des dons et une aide financière, le régime chinois vend des vaccins contre le virus du PCC à l'Organisation mondiale de la santé ou au programme COVAX de l'OMS. Ce programme affirme qu'il s'efforce d'offrir aux pays des chances égales d'obtenir des vaccins contre le virus du PCC. En début de semaine dernière, le programme COVAX a annoncé qu'il avait signé deux accords d'achat avec les fabricants de vaccins Sinopharm et Sinovac appartenant à l'État chinois. Les accords portent sur un total de 550 millions de doses de vaccins. Le sénateur américain Jim Rich a remis en question cette décision mercredi dernier. Samantha Power, l'administratrice de l'Agence américaine pour le développement international, a déclaré qu'elle s'était entretenue avec COVAX sur cette question et que l'accord est épouvantable. Les deux parties ont signé l'accord dans un contexte d'inquiétude croissante quant à l'efficacité des vaccins chinois. Power met en évidence une situation embarrassante à laquelle de nombreux pays sont confrontés lorsqu'ils demandent des vaccins. Ils reçoivent soit des vaccins chinois, soit aucun vaccin. Quand certains citoyens français comparent la situation sanitaire en France avec la situation en Chine, ils sont souvent critiqués et on les accuse de manquer de mesures. Pourtant, malgré le fait que la situation globale liée aux droits de l'homme ne soit évidemment pas comparable, la réponse à l'épidémie, elle, semble très fortement inspirée de la Chine. Les similitudes sont troublantes. Dans de nombreuses régions de Chine, les personnes non vaccinées se voient refuser l'accès à certains espaces publics. Leur salaire peut même être coupé. Les autorités de cinq provinces chinoises ont récemment annoncé de telles mesures comme en France. Parmi ces mesures, un comté de la province du Zhejiang dans l'est de la Chine interdit aux résidents non vaccinés l'accès à des lieux tels que les maisons de retraite, les écoles, les bibliothèques, les musées et les services d'hospitalisation, entre autres. Les nouvelles règles entreront en vigueur à la fin de ce mois. D'autres comtés de la province du Changchi dans le sud de la Chine mettront en œuvre des mesures similaires à la même période. Les supermarchés et les centres de transport figurent également sur la liste des lieux interdits aux personnes non vaccinées. Les restrictions déclenchent de vives discussions sur les réseaux sociaux chinois. Selon un internaute chinois, ces mesures sont devenues des obligations vaccinales déguisées. Certains internautes se moquent de l'efficacité des vaccins chinois. Ils disent « Ceux qui ont été vaccinés devraient aller à l'hôpital pour vérifier s'ils ont des anticorps. Si ce n'est pas le cas, ils ne devraient pas non plus être autorisés à sortir. » Les autorités chinoises ont précédemment essayé d'inciter à la vaccination en offrant aux gens du lait et des œufs gratuits. Maintenant, elles semblent prendre des mesures plus drastiques. Dans de nombreuses villes, les employés non vaccinés des entreprises et des organismes publics verront leur salaire coupé. Leurs proches-parents sont également tenus de se faire vacciner. Et les autorités locales d'une ville de la province du Jiangxi ont annoncé la semaine dernière que les étudiants devaient présenter à leur école une preuve de vaccination pour tous les membres de leur famille. Et les écoles les inspecteront. Mais en avril dernier, la Commission nationale de la santé de Chine a vivement critiqué la vaccination forcée. Un internaute chinois s'est interrogé sur Twitter. Cela ne fait que trois mois et cette politique a déjà changé. Les paroles du PCC comptent-elles ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada